... Oui, je suis très fier. Innovation Service Public, c'est tout déci et a envie d'être innovant. Et quand on reçoit un trophée, on le dédie à toutes les personnes qui ont contribué à l'obtention du porteur du trophée. Mais c'est l'intelligence collective qui permet d'arriver à un trophée. Êtes-vous mature sur le Big Data ? Non. Non. Pourquoi ? Parce qu'on est au stade de la BI, donc on est sur l'analyse des données structurées, mais on n'est pas encore mature et on n'a pas de vocation commerciale. Donc, ce n'est pas une priorité. À terme, je pense qu'effectivement, l'éducation nationale devra se poser la question. Aujourd'hui, ce n'est pas un sujet mature, c'est un sujet d'avenir. Sur le Cloud Computing ? Le Cloud Computing ? Oui. Bien à vous. Et donc, effectivement, je suis un des premiers services publics à avoir mis son help-lesque dans le cloud, mais un cloud hybride, c'est-à-dire qu'effectivement, les données sensibles, notamment d'identification, restent dans les data centers de l'Académie, mais les données non sensibles d'éthiquier, effectivement, il n'y a aucun problème pour qu'ils soient dans le cloud. Sur la sécurité ? C'est une priorité. Oui, sécurité. L'Académie de Versailles a eu, d'ailleurs, il y a deux ans, un tropez sur la sécurité, notamment sur les tablettes. Pour, effectivement, la sécurité et la protection des mineurs, c'est une fonction essentielle pour l'éducation nationale. Effectivement, la mobilité pose des problèmes énormes de sécurité en termes d'identification et en termes d'accès à des mineurs, à des contenus du web. Donc, nous avons mis, en fait, une solution de filtrage qui permet de faire passer tous les flux Wi-Fi ou 4G dans les data centers de l'Académie. Donc, filtrage des contenus et traçabilité, effectivement, des usages. Sur la mobilité ? Oui. Oui. Donc, j'ai un peu répondu dans l'autre question. Effectivement, la mobilité est un enjeu majeur, car il y a beaucoup d'itinérants parmi les 100 000 salariés de l'éducation nationale. La mobilité va se poser pour les enseignants, parce qu'ils vont être aussi en possession de tablettes. Voilà. Et ils vont également pour les élèves, qui sont la grande majorité de nos clients. Et comme il y en a 1 200 000, on voit tous les problèmes que pose la mobilité, et notamment de gérer la sécurité, pour faire le lien avec la question précédente. D'accord. Sur l'Internet des objets ? L'Internet des objets, effectivement, non. L'Internet des objets, aujourd'hui, ce n'est pas un sujet. Est-ce qu'il le saura à terme ? Je ne sais pas. L'avenir nous le dira. D'accord. Sur l'automatisation. Ah, l'automatisation, grand sujet pour moi. Oui, l'automatisation, puisque l'Académie de Versailles, effectivement, a été porteur, pour le ministère de l'éducation nationale, de la mise en place d'un ordonnanceur. Voilà. C'était culturellement, ce n'était pas dans l'éducation nationale. Je pense qu'il faut, effectivement, qu'on devienne industriel et professionnel. Et donc, j'ai mis en ordre ma DSI, elle est italienne, relation client et, effectivement, production. Arrêter de fonctionner en mode cloisonné, il faut être en transversal. Et pour être en transversal, il faut mettre des outils d'automatisation. Avec, effectivement, l'agilité dans le développement, avec, effectivement, DevOps, qui est un sujet, aujourd'hui, qui mobilise beaucoup de DSI qui ont le souci de leurs clients. Es-tu en phase, dans les deux sens, avec ta direction générale ? Si on n'a pas la confiance de sa direction, on est dans la défiance et on passe son temps à se protéger. Voilà. Et donc, on ne produit plus. Avec les métiers ? Avec les métiers, oui. Oui, je pense qu'effectivement, il a fallu faire beaucoup de pédagogie. C'est-à-dire, effectivement, j'ai mis une assistance à la maîtrise d'ouvrage pour aider les métiers à exprimer leurs besoins, ce qui est une grande difficulté à faire. Et j'ai complètement modifié les relations avec les clients, notamment avec le helpdesk. Donc, toute demande de service passe par le helpdesk. Et la DSI, dans quelques jours, va, effectivement, publier son catalogue de services avec un accord de niveau de service qui a été négocié, bien entendu, avec ses clients. D'accord. Plus spécifiquement, avec la communication et le marketing ? Excellent. Voilà. Puisque, effectivement, je travaille... Oui, c'est que des oui. Que des oui. Il faut être positif dans la vie. Et on est en train de, effectivement, revoir l'ensemble des sites web, publics et internes. Et sans la communication, on ne peut pas avancer. Voilà. Et c'est à eux, effectivement, d'avoir une réflexion de comment on communique. Et nous, d'apporter les outils qui permettent à cette communication de parfaitement fonctionner. Es-tu en charge du digital et du numérique ? Digitale et numérique ? Non, pas vrai. Ça dépend. Non, voilà. Voilà. Pas vraiment. Parce que, effectivement, l'éducation nationale est une grande famille. Et donc, la relation numérique, c'est plutôt porté par le directeur académique du numérique. Voilà. Et donc, qui est plus sur l'accompagnement des 100 000 salariés de l'éducation nationale. Et il faut convaincre. Et l'ADSI, elle, est effectivement maîtrise d'oeuvre du numérique, mais n'est pas la maîtrise d'ouvrage. Voilà. Es-tu au board ? Ben... Il y a une volonté, puisque je travaille sur le tableau, le taux de rendement synthétique. Donc, effectivement, ce sont des indicateurs. Mais je n'ai pas le board, le tableau de board de l'ADSI. C'est ça, la question. Non, c'est un vrai sujet. Mais aujourd'hui, avec mes 10 ans, je devrais le faire. Ça fait partie de mes objectifs, mais des objectifs, j'en ai plein. Et donc, il faut que je les priorise. Et vouloir tout faire, c'est mal faire les choses. Donc, voilà. Ça fait partie de ma feuille de route, mais ça ne fait pas partie de mes priorités. Quel est ton sentiment sur ton rôle de DSI dans l'organisation ? Ravi. Un petit commentaire ? Oui, j'ai cherché. Parce que j'aurais voulu dire heureux, mais c'était ravi. D'accord. Sur ta relation avec les fournisseurs, ce que tu penses des fournisseurs ? Elle est à construire. Hop, 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 hop. Intéressé. Intéressé. Oui, oui. Je pense qu'il faut complètement changer la relation client-fournisseur. Et il faut être dans une démarche collaborative. Donc, quand je dis collaborative, ça veut dire faire des POC. Parce qu'ils vendent du rêve. Quand on veut, effectivement, sur étagère, c'est très beau. Quand on met en production, c'est déjà nettement moins beau. C'est sale même. Et donc, la solution doit être construite avec eux et c'est dans leur intérêt. Et je pense qu'après, s'ils ont un client heureux, c'est des clients futurs. D'accord. Quand tu penses à la relation avec les métiers, quelle est ton émotion ? Je suis ravi. Voilà, ravi. Parce qu'une DSI est au service des métiers. Et donc, si on s'ennuie, on n'est pas à sa place. Merci.